Musique de générique Musique de générique Un à faire, donc on va faire ça Et puis la dernière fois on a vu discuter Avec notre amie Joséphine, donc on va Continuer notre tour De nos compagnons Allez, on va commencer Par un petit jugement Vu qu'on est juste à côté Allons-y Alors Ok, impressionnant Je ne sais pas si vous êtes téméraire Ou tout simplement stupide C'est un autre qui m'a embauché Je n'ai aucune allégeance envers lui Je pourrais vous être utile, votre grâce Excusez-moi Auriez-vous le toupet de marchandais avec nous ? Marchandais ? Non, j'implore Je m'en remets à votre miséricorde J'ai aussi des amis à Tevinter Qui me doivent de grandes sommes Fermez les yeux Sur ce qui s'est passé à la porte du ponant Inquisitrice Et je peux tout mettre à votre disposition Ah, alors qu'on le jette en prison On dit le coup et feuilles Alors, un informateur à laisser L'Elyana va vous confier des agents J'attends d'eux qu'ils me vendent votre conduite exemplaire Si c'est la rédemption que vous voulez Il va falloir la mériter Je peux me racheter Et bien plus encore, Inquisitrice Merci Eh bien d'accord, on l'a recruté Bon, on va écouter Alors Une nouvelle opération disponible Suite au jugement D'accord Alors, apparemment, on a Est-ce qu'on a Reçu Voilà On a reçu un truc dans la cargaison spéciale On va voir ça Hop Alors, qu'est-ce que c'est ? Tac Coton d'habit impérial De l'immatériel Je ne cherche pas à marcher sur vos plates-bandes On ne sait pas ce que c'est Coton De l'immatériel Alors, c'est un matériau C'est là-dedans Où est-ce que c'est ? Non ? C'est pas là-dedans Euh Il est rude Ah, c'est là Alors, ouais Alors, c'est ça Qu'est-ce que c'est ? Alors, applique 10% de chance de lancer bombes vivantes Pendant 5 secondes Infligeant 100% des dégâts de l'arme Ok, bon Ben, c'est pas terrible Enfin, c'est pas intéressant Pour moi Voilà Allez Maintenant, on va aller voir Euh, Solace Tiens, bah tiens Tiens, Varric, il est juste là Allons-y Je connaissais Straud Vous savez Pas très bien Il a conduit les gardes jusqu'à Kirkwall Peu de gens le connaissaient Mais il a été un héros Il a fait ce qu'il fallait Quand il le fallait C'est pas le premier homme A avoir péri de la main de Coriféus Et ce sera pas le dernier Les temps sont durs pour les héros Oui, on ne mourra pas, nous Euh, si, ce sera le dernier Euh, Oak a survécu Vous devez être content Que Oak soit encore en un seul morceau Ouais C'était presque un miracle, à vrai dire Oh, Oak m'a demandé De dire aux gens de Corkwall Où il allait Je vais devoir le dire à Carver Je suis sûr qu'il va bien le prendre Je ferai bien décrire quelques lettres Excusez-moi D'accord Bon Hop là Alors, c'est tout ce que tu as à dire Pardon Il faut vraiment que j'écrive mes lettres Une autre fois, d'accord D'accord Pas de soucis Allez, on va aller voir Notre ami Solas Alors, c'est pas dit Que ça va bien se passer Puisqu'il a désapprouvé Tout ce qu'on a fait Alors J'ai du mal à croire que les gardes des ombres Aient pu concevoir un tel plan Recherchez intentionnellement Ces anciens dieux Dans une hasardeuse tentative D'empêcher l'enclin Il va se calmer, non ? Il est énervé C'était du bonil N'oubliez pas les démons Les engeances les possède Euh Oui Ouais, ouais, ouais Bon bah Eh Oh, t'en vas pas On a pas fini Mon ami Ah, comment ça ton ami Parlez-moi de Coréphéus J'ai besoin d'en savoir plus Sur Coréphéus Vous lui avez pris son armée Il ne dispose plus de forces conventionnelles Pour prendre Orlais Il va vouloir faire plus Que semer le chaos Il va tenter de détruire complètement Orlais Par n'importe quel moyen D'accord Nous parlerons plus tard Au revoir Et bah c'est cool Euh On va aller voir Maintenant Durian Qui est à l'étage Voilà Ah bah le flac Eh oh Vous n'avez vraiment pas grand chose Sur les prémices de l'histoire Tévin Tide Tous ces cadeaux à l'inquisition Et ils n'ont pas mieux que le maléfica impériaux De la propagande En revanche si vous voulez un historique des habitudes fécales de la divine Galatée en 20 volumes Vous êtes au bon endroit Qu'est-ce que vous cherchez ? Ce n'est pas de votre niveau Qu'est-ce que vous cherchez ? Si je savais ce que vous cherchiez je pourrais vous aider Vous ? J'en doute fort Pardon, c'était déplacé de ma part Il me semblait avoir vu un génie TV par ici J'aurais juré Qu'est-ce que vous fichez Dorian ? À votre avis Qu'est-ce qui s'est passé à la forteresse ? On est entré dans l'immatériel Physiquement Est-ce que Ça va ? On a perdu Strauss J'ai beaucoup appris Je ne veux pas en parler C'est horrible Alors j'ai beaucoup appris J'ai appris beaucoup étonnamment Ce qui s'est passé au Saint Temple Cinéraire déjà Vous avez recouvré la mémoire C'est une bonne chose non ? Je crois Vous vous rendez compte que cet exploit N'a pas été accompli depuis plus de mille ans Qu'Orifeus et ses contemporains Sont entrés dans l'immatériel Et ont commencé les enclins À titre de comparaison Je dois être fier J'ai eu de la chance Je dois être fier Donc je devrais me réjouir D'avoir accompli un tel exploit ? Vous inquiétez plutôt Si vous pouvez entrer dans l'immatériel D'autres essaieront de vous suivre Qui sait quel secret Orifeus a révélé ? Tous n'auront pas votre chance Imaginez ce qu'il pourrait déclencher Mon conseil Ne dites rien Laissez-les spéculer Et trop d'entre eux verront ça comme un défi C'est clair Ce n'est pas mon problème Et pas vous D'accord Bonne idée Il y a assez d'imbéciles dans le monde Qui croient que leurs problèmes Vont s'envoler avec un peu de magie du sang C'est justement le genre de choses Auquel je veux mettre un terme chez moi Alors ça Je n'en ai pas besoin Ce dont j'ai besoin C'est d'un exemplaire du libéral homme Je parie que je pourrais y trouver Le vrai nom de Corifeus Si je peux prouver Que c'était un enfant Aux dents longues Et sans famille J'aurais mis le doigt sur quelque chose Souhaitez-moi bonne chance Ouais bonne chance mec Euh c'est tout Waouh Et ben dis donc On récupère d'autres opérations à faire Des nouvelles intéressantes ? Une lettre à propos de Félix Vous savez celui qui vous a renversé du vin dessus à Golfalwa Je voulais savoir ce qu'il était devenu Ce qu'il faisait Et ? Rien Golfalwa est abandonné Plus aucune trace de mon ami Comme s'il n'avait jamais existé Je crois que les Venatori ont découvert qu'il m'aidait Ils l'ont sûrement éliminé Ils vont le payer Ce n'est pas surprenant Toutes mes condoléances Alors ça ou ça Ils vont le payer Les fumiers Ils ne vont pas s'en sortir comme ça Oui Ils vont le payer Félix me faisait passer en douce Des gourmandises depuis les cuisines Quand je travaillais à l'étude de son père Je lui disais Ne t'attire pas trop d'ennuis pour moi Et lui il répondait J'aime bien les ennuis Tévinter aurait bien besoin de mages comme lui Qui font passer les intérêts des autres Avant les leurs Et vous étiez ensemble Suive son exemple Il faut que les autres suivent son exemple Ou tout disparaîtra avec sa mort Vous voulez que je répande la bonne parole ? Quelques jours suffirait pour lancer la secte de Félix ? Il y a pire sort Sans doute Et vous avez raison Ces actions resteront dans les mémoires D'accord d'accord Heureusement Félix n'était pas le seul type bien de Tédas Ok c'est tout ce que tu as à dire mec Parlez moi d'Alexius Tu pensais qu'Alexius était votre mentor ? C'était mon protecteur Il me présentait aux hautes sphères du cercle des mages Et en échange Mes réussites étaient les siennes Je réussissais beaucoup bien sûr Ce qui ravissait Alexius On se retrouvait souvent autour d'un verre de cognac A parler de la corruption Et des changements qu'on voudrait un jour apporter à l'Empire Et un jour Il a abandonné Il a arrêté d'essayer Ok pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a abandonné ? Lors d'un voyage à Osberg Un raid d'angeance a tué sa femme Et rendu son fils très malade Je m'en souviens comme si c'était hier Il n'était pas là vous voyez Alexis était persuadé qu'il aurait pu les protéger Et la culpabilité l'arrangeait Je l'ai aidé dans sa recherche pendant quelques temps Et puis on s'est éloigné D'accord vous vous êtes y puissiez Vous avez baissé les bras Désolé Ça a dû être difficile A l'époque j'étais furieux Je lui ai dit de se reprendre De continuer Je croyais avoir toutes les réponses Je n'ai regretté mes paroles atif que plus tard Et on ne s'est pas parlé jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi pour les Venatoris Trop de fierté j'imagine Et puis j'étais trop occupé à boire Chacun ses priorités Ok mais vous l'avez suivi Vous vous sentez copain mais vous l'avez suivi Vous l'avez pourtant suivi C'est vrai Je ne sais pas ce qui m'a pris ongel ici Quoi qu'il en soit il est mort maintenant C'est grand dommage Ouais 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 ok Tâchez de ne tuer personne sans moi Allez il faut que j'y aille Il faut que j'y aille Alors du coup On n'a personne d'autre On va aller voir l'Eliana Ouais on va retourner la voir Pour voir si on peut lui parler maintenant Ou pas C'est qui ça ? L'inquisitrice Ah oui c'était une L'inquisitrice C'est une instructrice Hein ? On peut trop parler toi ? Hop Ah bah je peux pas Hop Ah voilà Inquisitrice Je me disais Vous vous souvenez de tout maintenant L'explosion de Darce L'immatériel Votre fuite de la brèche Dans votre rapport Vous avez dit que Justinia était avec vous Mais Vous êtes revenu seul Pourquoi ? Pourquoi vous avez été la seule survivante ? Elle m'a sauvé J'ai essayé de la sauver Il fallait que je me sauve Elle m'a sauvé Elle savait que c'était elle ou moi Et elle voulait que je continue Évidemment C'est tout elle ça Elle a dit Qu'elle m'avait déçu moi aussi J'en suis pas certaine de bien comprendre Elle vous a dit autre chose ? S'il vous plaît Si vous vous souvenez de quoi que ce soit Hum Pourquoi elle ressassit tout ça ? Vous ne comprenez pas Non Elle a rien dit d'autre Je suis désolée Eliana C'était tout Il n'y a pas de réponse dans l'immatériel Juste des illusions C'est un miroir déformant Justinia n'a jamais rien fait pour me décevoir J'étais sa main gauche Et elle est morte C'est moi Qu'il est déçu Ok Oh Elle a disparu Ah bah non elle est là bas Eh reviens On vient reviens on vient reviens on a profilé Oh oh Eh oh Ainsi Varick savait depuis le début où était le héros C'est la dernière fois que nous envoyons Cassandra mener un interrogatoire C'est clair Je vous laisse à votre travail Ok Bon bah on a rien d'autre Tac Là ça a donné où déjà Ah oui oui Bien On va redescendre Tac Qui c'est qu'on va aller voir maintenant Parce qu'on a vu tout le monde Oh bah tiens c'est quoi ça Hein C'est quoi ça On a vu Varic Solace Doriane L'Eliana C'est bon On va aller voir ce point d'exclamation Parce que c'est une quête Ah c'est la mère Gisèle Oui Oui bien sûr Vous ne l'aimez pas Mauvaise nouvelle Ça ne présage rien de bon Si sa présence parmi nous vous pose un problème Je partage votre sentiment Mais là n'est pas la question J'ai été en contact avec sa famille La maison Pavus Aux environs de Carinus Vous la connaissez ? On ne sait jamais Ils s'entendent mal En contact Pourquoi ? Pourquoi avez-vous pris contact avec la famille de Doriane ? Ce n'est pas moi qui l'ai contacté Inquisitrice C'est d'elle que vient l'initiative D'accord Pavus m'ont envoyé une lettre Ils s'inquiètent que leur fils coupe les ponts avec eux Et ils réclament notre aide Ils nous demandent d'organiser une rencontre En catimini Sans le prévenir Sinon ils craignent que Doriane refuse de se déplacer Comme vous êtes en bon terme avec le jeune homme Je me disais Qu'est-ce que tu te disais ? Est-ce légitime ? Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège Quand même Tous ces mystères Cela m'est venu à l'esprit Et si c'était une manigance des mages Les Venatoris A raison de plus pour moi de m'en remettre à vous A qui ? Je prie pour que ce ne soit pas le cas Si toutefois Il s'agissait d'un coup en traître Vous sauriez mieux que moi comment réagir Mais bien sûr On les butera Voilà Alors quel genre de rencontre ? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette rencontre exactement ? Je crois qu'ils souhaitent juste parler Qu'ils veulent comprendre ce qui a poussé Doriane à venir ici Un endroit discret A l'écart de Fort Céleste Mais pas à Tevinter Je pense qu'ils se tracassent à votre sujet Ils ne comprennent pas pourquoi leur fils a rejoint l'Inquisition Ils devraient rentrer chez lui Bah non, bah non Des parents inquiets, vous voulez qu'ils s'en aillent ? Des parents inquiets Moi aussi je me ferais du mauvais sens Si mon fils partait en croisade avec une bande d'étrangers mal dégrossis Et moi donc ? Ceci étant dit Nous ne connaissons pas assez leur histoire pour tout comprendre Ouais c'est vrai C'est vrai Alors pourquoi vous contactez ? Pourquoi sa famille vous aurait-elle contacté ? Parce qu'ils ne vous connaissent pas Quant à moi Je ne fais pas partie de la chanterie impériale Mais ils savent ce que je représente Ce sont des parents qui s'inquiètent du bien-être de leur fils Je me dois de faire tout ce qui est en mon pouvoir Si cela ne tenait qu'à moi Je m'adresserai à ce jeune homme en personne Mais il ne m'apprécie guère C'est pour cela que je m'adresse à vous Si nous pouvons en tirer quelque chose de positif Alors autant essayer Sans le prévenir Ils ne veulent pas que Dorian soit au courant ? C'est bizarre Ils sont convaincus que le jeune homme refuserait D'après la lettre Ce serait légitime Toujours est-il qu'ils ont des remords sur ce qui s'est passé entre eux C'est une chance de rouvrir le dialogue C'est un peu sournois d'amener ce jeune homme à un rendez-vous sans l'avertir Je sais Mais si cela peut aboutir à une réconciliation L'intention n'en demeure pas moins noble Qu'en dites-vous ? Ok, on va y réfléchir D'accord, la mère Gisèle Alors, lettre d'apparence officielle Ok Ah, fermé Alors Le dernier ressort Parler de la lettre à Dorian Amener Dorian à la mouette De la lanterne Ok, bah écoutez Déjà, on va s'arrêter là Voilà Voilà Et c'est la fin de l'épisode Ouais, ouais, ouais Voilà Alors merci de m'avoir suivi Sur ce, je vous dis à plus Portez-vous bien Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada